Vous avez la flemme ? Pas de soucis, aujourd'hui je vous propose une séance de coaching sportif sur votre canapé. Allez c'est parti ! Donc pour le premier exercice, on est assis sur son canapé, les deux jambes à 90 degrés, le dos bien droit, je vais poser mes mains au sol, et je vais venir poser le pied droit et le pied gauche sur le canapé, et je reviendrai à la position de départ. C'est la première variante, si c'est trop facile pour vous, vous pouvez faire la même chose en faisant un petit saut, donc je pose les deux mains, petit saut, je viens dans cette position, et je reviens dans la position de départ. Pour l'exercice numéro 2, on va se mettre en position de pompe avec les deux mains sur le canapé, l'objectif c'est de bien rentrer le ventre, donc on essaie de rentrer le nombril en direction du plafond, on se serre bien les fesses, on est bien aligné, tête, épaules, hanches, genoux, chemise, ça c'est la variante numéro 1, si c'est trop facile, on fait la même chose en essayant de ramener son genou gauche vers son coude gauche, même chose à droite, si vraiment c'est trop facile, on fait la même chose dans l'autre sens, on a les mains au sol, les pieds sur le canapé, comme ça, et on vient ramener son genou vers son coude, donc à droite et à gauche, conseille toujours à bien serrer les fesses, et rentrer le nombril en direction du plafond. Exercice numéro 3, on est assis au sol, on va poser les omoplates sur le canapé, je vais lever les fesses, je vais décoller un pied, donc une jambe qui est au sol, l'autre jambe qui est en l'air, le but du jeu, ça va aider à descendre ses fesses, et de monter le bassin le plus haut possible, j'inspire en descendant, je souffle en montant, j'inspire en descendant, je souffle en montant, si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez mettre les mains au sol, on peut s'aider comme ça, avec les mains, donc pour lever le bassin, donc ça va travailler les six qu'au jambier, les fessiers et les lombaires. On fait sa jambe gauche, on récupère, et après vous faites la même chose avec la jambe droite, donc jambe fléchie avec le talon seul. Donc pour l'exercice suivant, on a simplement besoin de ses chaussettes, on va mettre ses deux mains donc au sol, on a une jambe tendue, une jambe fléchie, la jambe tendue est sur le côté, et le but du jeu, ça va être de changer de côté, un coup à droite, un coup à gauche, ça c'est le premier niveau de difficulté, si c'est trop facile pour vous, on va faire la même chose, en accélérant, c'est toujours pareil, on rentre le nombril en direction du plafond, et on va bien chercher à glisser avec ses chaussettes, à droite et à gauche. L'exercice suivant, on est allongé sur le dos, sur les coudes, donc les pieds sont tendus, on va lever les fesses et le bassin le plus haut possible, on rapproche les omoplates, on sort la poitrine vers le ciel, et on va écarter les pieds, et on va serrer les pieds, écarter les pieds, et on va serrer les pieds. Si c'est trop facile pour vous, on fait la même chose, donc j'écarte, je resserre, et je ramène les talons en levant les fesses bien en haut, je reviens à la position de départ, j'écarte, je resserre, et j'enchaîne comme ça. L'exercice suivant, on va se mettre à quatre pattes, sur la pointe des pieds, on va décoller les genoux de 10 cm, on va marcher sur les mains, on se retrouve en position de pompe, une fois que je suis dans cette position, je vais ramener mes genoux, en direction de mes coudes, à 90 degrés, je repars en marche avant, je dépille les jambes, et je ramène les genoux. Une fois que j'ai fait ça, et que je ne peux plus avancer, je fais la même chose dans l'autre sens, je dépille les jambes, je marche, je dépille les jambes, je marche, et j'enchaîne comme ça. Dernier exercice, on enlève ses chaussettes, et on les met sous ses mains, comme ça. On va se mettre en position de pompe, on serre le bassin, on rentre le nombril, donc bien aligné, et on va essayer simplement d'écarter la main droite, on revient dans la position de départ, donc les deux mains sous les épaules, et on se fait la même chose à gauche, à droite, et à gauche. Vous pouvez aussi changer l'exercice, en faisant la même chose devant, on revient à droite et à gauche. Pendant toute l'exécution de l'exercice, faites vraiment attention au placement de votre dos, donc du bassin, il faut vraiment faire en sorte de serrer les fesses, de rentrer le nombril, à aucun moment on doit creuser le dos, et avoir le bassin qui bascule sur l'arbre. Donc chaque exercice va durer 30, 40 ou 50 secondes, en fonction de votre niveau, et respectivement, la récupération va durer 30, 20 ou 10 secondes. Donc l'enchaînement va durer 8 minutes, vous prenez 3 minutes de récupération, entre chaque bloc, et vous pouvez en faire jusqu'à 3. Bon courage et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501